Quatre mois après l'incendie, la Guadeloupe reste dans le doute face à la situation du CHU. Leur santé en jeu, quand certains s'engouffrent dans la crainte, d'autres y voient une opportunité pour leur intérêt. En exercice depuis quelques semaines, le directeur général de l'agence régionale de santé, Mme Valérie Denux, souhaite intervenir de façon concise à l'écart des fausses informations qui se propagent sur les réseaux sociaux. — Alors clairement, quand j'ai entendu ça lundi matin, j'ai été vraiment très surprise parce que j'ai rencontré le journaliste d'Europe un dimanche. Il ne m'a pas du tout évoqué 43 comme chiffre. Il m'a posé une question en me disant « Est-ce que vous pensez qu'il y a effectivement une surmortalité ? » Donc je lui ai répondu de manière très rationnelle. Donc je trouve qu'en termes d'éthique professionnelle, c'est quand même discutable parce que c'est un chiffre qui ne sort d'aucune analyse. C'est vraisemblablement des fuites de secrets professionnels de la part de certaines personnes qui, sur la base du registre de la morgue, ont dit « Il y a 43 morts supplémentaires. » Mais il n'y a eu aucune analyse des causes de la mort de ces personnes-là. Donc ça, ce n'est pas un travail correct, clairement. Et ça crée la psychose dans la population. Pour ce qui concerne le CHU, il y a eu 16 événements indésirables graves déclarés dans la période de décembre à mars contre 9 l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il faut analyser ces événements indésirables graves. C'est quoi un événement indésirables graves ? C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé de pas normal en termes de moyens, en termes de prise en charge. Il faut qu'on analyse ces éléments-là. Il y a quand même la majorité, la grande majorité des professionnels de santé du CHU qui travaillent, qui travaillent bien, qui font encore de l'excellence. Cette nuit, il y a eu la 17 et la 18e greffe de Rhin en Guadeloupe. C'est pas rien. C'est de très haut niveau. Les gens sont pris en charge, vraiment, avec le souci de la qualité des soins, de la sécurité des soins. Il y a des difficultés, c'est vrai. Mais moi, mon rôle, c'est de remettre tout ça en marche. Malgré ce discours, les patients restent influencés par les rumeurs. Et les employés, agacés par les non-dits, usent de leur droit de retrait tant que des solutions ne seront pas mises en place. Aujourd'hui, nous sommes en droit de retrait. Cela a commencé pour le laboratoire de biologie médicale qui est situé au premier étage, au-dessus de l'étage technique qui a brûlé. Nous avons rétré le laboratoire le 5 janvier 2018. Et depuis, nous nous sommes décommodés par des odeurs toxiques. Nous avons eu des malaises au laboratoire. Il y en a qui ont des céphalées, qui ont des brûlures oculaires, qui ont des brûlures à la gorge, au poumon, des essoufflements, des picotements au visage, au bras. Et depuis le 5 janvier, depuis notre reprise, nous avons, à partir du 19 janvier, mis en application le droit de retrait. Alors, la situation aux urgences était déjà compliquée, c'est vrai, avant l'incendie. Puisque je rappelle que le 15 novembre, il y avait une note d'information qui est sortie rappelant que les tutelles et l'administration avaient placé l'hôpital sous tension. Donc effectivement, il y avait tellement de patients au niveau des urgences, avec des difficultés à les faire monter en service, qu'on a dû dégager des liens au niveau des autres établissements, et singulièrement celui du CHU. Donc c'est vrai que l'incendie qu'il y a eu le 28 novembre n'a pas arrangé les choses. Depuis l'incendie, on a du mal à travailler, on fait de l'à peu près. C'est vrai qu'on reçoit les patients dans des conditions qui ne sont pas acceptables pour un établissement public de santé, surtout un CHU en 2018. Alors, il se pose à nous un cas de conscience. Que devons-nous faire ? Est-ce que l'on doit rester les bras croisés ? Est-ce que l'on doit subir la situation ? Nous nous avons pris le cas de dire non. Le droit de retrait certes est un peu compliqué, la prise en charge du patient, mais nous sommes là pour le patient, nous sommes là pour soigner depuis le 28 novembre. Je ne monte pas au labo parce que j'ai eu deux malaises. J'étais toute seule pour l'ami carême, j'ai eu un malaise et il n'y avait personne. Donc depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus remonter au labo parce que je mets ma vie en danger. J'ai quand même des enfants, donc je ne prends plus de risques. Je ne prends plus de risques, mais par contre, comme nous sommes en droit de retrait, on est tenu d'être sur le lieu de travail tous les jours, même si on ne travaille pas. Mais on attend qu'ils prennent une décision pour délocaliser le labo et dès qu'ils auront délocalisé le labo, on sera au boulot. Nous ne sommes pas des fainéants comme tout le monde leur dit. On demandera juste à ces personnes qui pensent qu'il n'y avait rien ou ces personnes qui pensent que tout est normal de venir séjourner dans les services parce que je ne pense pas que faire un malaise, plusieurs personnes ont fait ce malaise, que c'était de gaieté de cœur qu'on le faisait ce malaise parce qu'on voulait être malade. Non, pas du tout. Nous sommes quand même des professionnels de santé, nous tenons à ce que nous faisons. Nous avons au bout des patients et vous savez que nous sommes quand même dans le service de diabétologie avec une prévalence quand même de 10% de diabète en Guadeloupe. Les patients, nous en avons tous les jours. Et non seulement nous avons les diabétiques, mais nous avons aussi tout ce qui concerne l'endocrinologie, donc les tumeurs neuroendocrines qui sont traités quand même dans ce service-là. Des cancers de la thyroïde, tout cela est traité dans ce service-là. Donc ces patients-là aujourd'hui sont dans la nature. Je profite aussi de votre antenne pour le leur dire à ces patients qui sont en attente de rendez-vous. On est là, on pense à eux, on ne les a pas abandonnés, mais qu'ils seront rappelés dès que nous aurons un lieu adéquat pour les recevoir. Néanmoins, le CHU reste bel et bien ouvert avec la collaboration d'autres établissements comme les Eau Claire. Les activités médicales se poursuivent malgré le manque de personnel et de confort. Pour le docteur Jarry, même si les conditions ne sont pas optimales, l'établissement a un devoir envers les citoyens. On a maintenu une activité. Aujourd'hui, trois quarts de la capacité du CHU est en activité, sans difficulté particulière. Et là, on est très en colère de la destruction structurée de notre CHU, et avec des médias qui, en plus, colportent des fausses informations. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les grands cardiais, il y a quand même des difficultés, puisqu'il y a l'inconfort de la chaleur, puisque depuis qu'on a arrêté les traitements d'air, il fait plus chaud que d'habitude. Donc c'est plus difficile que d'habitude. Et puis, comme beaucoup de biomédicaux et de consommables ont été brûlés dans l'incendie, la reconstitution des stocks de consommables est difficile. Le trois quarts du CHU et des établissements qui nous aident, comme Choisy, la polyclinique, les Eau Claire, le CHBT, on maintient une offre de soins, on a construit des parcours de prise en charge, on a maintenu et restauré une activité de chirurgie programmée, on a quand même opéré plus de 1500 patients depuis la crise, dont 18 greffes de rein, donc même plus qu'en période normale, entre guillemets. Donc la communauté des soignants, on est très en colère de voir ce qui se passe, ce qui se dit. C'est 7 jours sur 7, c'est H24, et donc la constitution des équipes soignantes devient compliquée. Et c'est là où le droit de retrait, s'il n'est pas justifié, devient dangereux, parce que les conditions de travail deviennent difficiles, comme par exemple aux urgences depuis quelques jours, les effectifs deviennent problématiques. Le problème c'est qu'un CHU par définition, sa mission c'est de faire les soins les plus complexes, les plus sophistiqués, et même si on a reconstruit une activité de chirurgie programmée avec l'aide des Eau Claire et la polyclinique, les urgences, les pathologies les plus lourdes, les défaillances cardiaques et neurologiques sont complètement indépendantes du service de soins intensifs cardiologiques et du service de soins intensifs neurovasculaires, qui sont au cinquième étage et qui ne se plaignent pas d'un confort particulier en dehors de la chaleur. Ce que l'Europe 1 a divulgué dans la presse, sur les médias sociaux et tout ça, c'est complètement absurde, en plus anti-déontologique, je ne sais pas comment un journaliste peut générer ce type de message, donc les informations sont complètement fausses, et l'Institut de Veil Sanitaire avec l'ARS, ils sont en train d'essayer de quantifier cette surmortalité, qui a priori doit certainement exister, mais les chiffres annoncés par Europe 1 sont un peu juste ridicules. Un discours bien différent lorsque l'on écoute l'intervention de cette infirmière qui s'inquiète pour sa santé et celle de ses collègues. C'est assez inquiétant de constater qu'on a des collègues qui se retrouvent avec des problèmes de santé, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a réellement dans l'air, donc il y a un service, l'endocrinologie, où les agents sont tombés de façon mystérieuse, on nous a parlé de syndrome mystérieux, mais nous ne pensons pas que ce soit un syndrome mystérieux. Ensuite, il y a une puéricultrice des urgences pédiatriques qui a quand même été hospitalisée en réanimation, la direction a dit qu'elle allait bien, alors qu'en fin de compte, elle a été renvoyée en Martinique pour continuer ses soins. Il y a également des médecins, donc le chef de service de la neurologie, le chef de service de l'endocrinologie, ce sont des personnes aussi qui ont été touchées par ce qu'il y a dans l'air, et jusqu'à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui se passe réellement. On nous dit qu'il n'y a pas de conséquences nocives pour notre santé, mais c'est quand même assez préoccupant de voir que des personnes se retrouvent malades, et qu'on ne soit pas en mesure d'expliquer, et qu'on nous dise que tout va bien, qu'il faut continuer à faire les soins, et qu'on nous revoie de manière presque vicieuse à nos responsabilités. Mais est-ce qu'eux, ils prennent les leurs ? On ne peut pas nier que c'est angoissant et que ça peut faire peur, sauf qu'on est en Guadeloupe, et on n'a pas de solution simple à proposer, comme ça pourrait être le cas si on était dans une grande région métropolitaine. On sait qu'il n'y a, on s'est confirmé, pas de danger grave et imminent, il n'y a pas de risque à aller dans le CHU, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des odeurs, qu'il n'y a pas des suies, qu'il n'y a pas des champignons, enfin de moisissures, dû au fait que les lances à incendie des pompiers ont inondé le CHU. Donc il y a effectivement des choses, mais elles ne sont pas dangereuses, en tout cas dans l'immédiat. Après, en termes de conditions de travail, évidemment, ce n'est pas bon, et donc il faudra le nettoyer, le décontaminer. Des dégâts qui impressionnent. Le respect des normes de sécurité au sein du CHU est un sujet qui faisait déjà débat depuis quelques mois. Pour le collectif de défense, cet accident était déjà à prévoir. Le syndicat UTSU-GTG avait déjà alerté la direction depuis des années sur la qualité du bâtiment au niveau incendie, électrique et ascenseur, comme quoi le bâtiment n'est pas bon. L'ARS a missionné des experts qui sont venus évaluer en 2016 à 11 millions d'euros le montant nécessaire pour les travaux afin que ce bâtiment puisse être aux normes sécurité électrique, incendie et ascenseur. Rien n'a été fait et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui qui fait qu'on a un CHU qui a pris feu sans que les systèmes de sécurité incendie n'aient fonctionné le jour de l'incendie. Mais les services qui sont les plus impactés, on remarque que ce sont au niveau du 9e étage. De nombreux collègues nous ont alertés comme quoi qu'elles étaient malades. En chirurgie pédiatrique aussi, la 3e étage, il y a une aile qui a été évacuée puisqu'un mercredi ce soir, il y a une émanation de gaz, ce qui fait qu'on a retiré les enfants rapidement et on les a changés d'ailes. Les services de la Tour Nord aussi sont impactés puisqu'ils ne se trouvent pas loin de l'étage technique qui a pris feu. Et comme ils ont fait un semi-calfeutrage, c'est tout simplement une bâche qu'ils ont mis qui est facilement déchirable. Donc il y a des émanations d'odeurs aussi au niveau de la Tour Nord du bâtiment. Selon les réunions que nous avons faites avec l'ARS et la direction, ils parlent même de supprimer le 3e étage de la maternité, le raser carrément, puisque l'infrastructure a complètement été atteinte. Il y a des fissures d'au moins 10 cm d'écart à certains endroits, le sol qui s'affaisse. Donc effectivement, la maternité est vraiment atteinte et c'est devenu un lieu de squat pour certains sans domicile fixe, les drogués aussi. Selon l'ARS, la semaine dernière, on a dû faire sortir un drogué du bâtiment qui se droguait au crack. Donc ce n'est pas un bâtiment qui est sécurisé par l'établissement. Il n'y a pas de sécurité autour pour contrôler les allées venues dans le bâtiment. Le collectif de défense attendait des réponses spécifiques ce jeudi. En présence de Josette Borel-Lacertain, présidente du conseil départemental, la directrice générale de l'ARS dévoilait ces schémas à la résidence départementale du Gauzier, accompagnée du directeur général du CHU, Pierre Thépeau. Un plan en deux étapes devant les représentants du corps médical du centre hospitalier. Il est certain qu'il reste aujourd'hui encore deux rendez-vous importants. Le rendez-vous avant le 15 avril du résultat des experts d'analyse de l'environnement du CHU, ce qui est air, eau et autres aspects d'environnement, de tout ce qui est toxicologie. Bien sûr, nous avons eu des premières pistes qui nous ont dit, et les experts nous ont dit clairement, et ont confirmé les premiers résultats qui avaient déjà eu lieu en début d'année, qu'il n'y a pas de risque grave, imminent, pour le personnel et les patients. Ça va nous permettre de faire la sortie de certaines activités sans précipitation, mais tout de même, nous allons commencer dès la semaine prochaine pour certaines activités, mais on va pouvoir faire un phasage cohérent et complètement adapté à la prise en charge des patients. Je tenais à saluer la méthode et l'engagement de Valérie Denux et de l'ARS, qui a, en 15 jours, élaboré un plan auquel la direction adhère complètement. Je tenais à le dire. Et dès mardi, on va réunir notre équipe projet commune, et on va mettre en œuvre cette première phase, qui va consister, effectivement, à vider la tour nord pour mettre en place ce nettoyage, et bien aussi et surtout, pouvoir mieux prendre en charge, notamment les patients en UHTCD, d'une part, et les patients en endocrinologie, qui ont besoin de lits et de structures d'accueil. Donc moi, je tenais juste à dire que c'est, pour nous, extrêmement motivant de travailler en ce sens, et je crois pouvoir dire que la communauté hospitalière va tout faire pour mettre ce plan en œuvre dès la semaine prochaine. La décision finale du scénario A ou B, comme ça a été présenté, sera prise dans les 15 jours qui viennent, mais on a déjà, d'ores et déjà, commencé à travailler. Et en ce qui concerne le corps médical, nous travaillons sur les filières de soins, avec les responsables d'unité, les responsables des filières, les responsables des services, de façon à apporter des réponses concrètes, pour qu'on puisse réorganiser l'offre de soins sur le territoire en qualité et en sécurité. Ce plan devrait permettre de réaliser des opérations de nettoyage, dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Selon la directrice de l'ARS, cette première étape pourrait débuter dès le 3 avril prochain.